Alors oui, cette vidéo est entièrement réalisée au format vertical, il est donc plus agréable de la visionner sur un téléphone. J'ai volé l'idée à Pierre. Enfin c'est Yue qui m'a soufflé de voler l'idée à Pierre. Du coup c'est lui qui a volé l'idée. Et moi j'ai volé l'idée de Yue qui a lui-même volé l'idée à Pierre. Bref, ça fait maintenant quelques mois que je joue très régulièrement un certain type de jeu. Alors en fait j'y joue depuis plus longtemps que ça mais je restais surtout sur un seul jeu. Mais depuis le début de cette année je suis de plus en plus intéressé par ce genre et j'ai commencé à jouer à de plus en plus de titres en même temps. Aujourd'hui on va s'intéresser à ces jeux problématiques. On va s'intéresser aux gacha games. Vous ne l'aurez peut-être pas deviné à mon ton et à mes choix de mots. En fait j'aime bien les gacha games. Je jouais à Final Fantasy Brave Exvius et à Fire Emblem Heroes il y a quelques temps maintenant. En ce moment je joue surtout à Yu-Gi-Oh! Duel Links, Fate Grand Order et Dragalia Lost. Je joue un petit peu à Shadowverse et à Gundam Breaker Mobile de temps en temps. Et il faut que je commence sérieusement Grand Blue Fantasy. Sans parler des futures sorties qui m'intéressent comme Cino Alice ou encore Pokémon Masters. J'aime bien ça pour de nombreuses raisons qu'on va un peu aborder. Mais je tiens à préciser que ce n'est en aucun cas une vidéo pour défendre cette pratique. Que je trouve douteuse sur de nombreux aspects voire même carrément dangereuse. Et si ce genre de jeu vous intéresse et que vous vous demandez si vous devriez vous lancer. Je vous demanderai de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour que vous soyez un peu au courant. Que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Dans cette vidéo je vais surtout parler de gacha game japonais. Et plus précisément de jeux qu'on qualifie de Hero Collector. Ces jeux où on collectionne tout un tas de personnages et tout un tas de waifu et de Usbando. Je pense que le propos de cette vidéo ne se limite pas à ce genre de gacha. Mais c'est principalement ces jeux auxquels j'ai joué. Et c'est surtout eux que je vais utiliser pour illustrer. Je tiens aussi à dire qu'on va aborder des sujets assez importants quand même. Mais que je ne suis pas un expert. Je suis juste un gars qui joue à ce genre de jeu. Et qui ne peut pas s'empêcher de réfléchir sur le sujet. J'ai vu tellement peu de gens parler sérieusement de tout ça sur Youtube. Que je me suis dit que ça pourrait être utile. Le terme gacha vient des gachapon. Ce sont des machines dans lesquelles on doit mettre une pièce. Pour obtenir une capsule contenant un objet sélectionné aléatoirement. Chaque machine possède son petit set d'objets. Et avec un peu de chance vous pourrez tomber sur l'objet le plus rare. Il s'agit de machines surtout populaires au Japon. Dont les mécaniques ont été adaptées dans nos chers jeux vidéo. Et plus généralement dans les jeux vidéo free to play sur mobile. Ce phénomène a commencé au tout début des années 2010. A peine quelques années après la popularisation des smartphones. C'est devenu rapidement un modèle économique qui fonctionne. Et une certaine forme de gacha s'est également invité dans nos jeux AAA récemment. Puisqu'on peut très facilement faire un lien avec la fameuse pratique des lootbox. Certains jeux vous donnent la possibilité de payer pour avoir ces lootbox. D'autres non. Et utilisent ça juste pour gonfler artificiellement la durée de vie. On peut également trouver des liens avec d'autres jeux free to play. Comme certains MMORPG qui ont sans doute déjà eu recours à ce genre de pratiques. Mais l'origine de ce système est probablement bien plus ancienne. Puisqu'il est très facile de trouver un lien de parenté avec les jeux de cartes à collectionner. On vend des paquets contenant une dizaine de cartes. Les fameux boosters. Dans lesquels on a une petite chance d'avoir une carte d'une rareté supérieure. Parfois symbolisée par son côté brillant. Et si là je pense surtout aux trading card games que je connais bien. Les Yu-Gi-Oh! Pokémon etc. On peut évidemment remonter bien plus loin dans le temps. Et parler des fameuses cartes de sport à collectionner. Des cartes représentant des sportifs de différentes disciplines. Avec le même principe. Certaines plus rares que d'autres. Tout ça jouant sur nos instincts de collectionneurs. Et ces cartes elles existent depuis la fin du 19ème siècle. Autant vous dire que la pratique n'est pas toute nouvelle. Même si elle a beaucoup évolué avec le temps. Les gacha games sont bien souvent. Et si c'est pas le cas franchement c'est de l'arnaque. Des free-to-play. Des jeux gratuits mais qui possèdent un système de micro-transactions. Ils sont généralement disponibles sur les plateformes mobiles. Il y en a de plus en plus sur le marché. Parce que ce sont des free-to-play qui fonctionnent bien. C'est un modèle qui présente beaucoup d'avantages financièrement. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et ça coûte sans doute moins à produire qu'un jeu vidéo AAA. Sans parler de l'accessibilité de ces jeux. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Ce qui rend la plateforme idéale pour toucher un large public. Et la plupart de ces titres n'ont pas besoin d'un téléphone dernier cri pour tourner correctement. Qui dit mobile dit restrictions au niveau du gameplay. L'absence de boutons physiques empêche certains types de jeux de régner sur la plateforme. Il est donc normal de souvent trouver des RPG. Ou des jeux au gameplay plus posés. Plus stratégiques parfois. Il se trouve que beaucoup de ces jeux ont des formules assez similaires. On y retrouve souvent les mêmes mécaniques. A tel point que si vous passez d'un gacha game à un autre. Il y a des chances que vous ne soyez pas trop perdu. Du moins au niveau de l'emballage. Ce qui varie beaucoup entre ces jeux c'est leur aspect visuel et le core gameplay. Souvent des RPG tour par tour. Parfois plutôt tactical. On trouve aussi des jeux de cartes. Et parfois des choses tout à fait différentes. Mais c'est plus rare. Et même dans les jeux qui essayent des choses différentes. On retrouve très souvent des mécaniques empruntées des RPG. Des niveaux pour le joueur ou pour ses personnages. Des matériaux, du craft, des équipements. Tout ça amélioré de différentes manières. Ces jeux sont bien souvent une course à la puissance et à la richesse. Il faut rendre nos unités et nos équipements assez puissants pour progresser. Ou pour être au niveau contre d'autres joueurs. Il faut être riche de matériaux et d'argent in-game. Une course à la puissance quasiment infinie. Puisque ces free-to-play se renouvellent beaucoup dans leur contenu. En effet, ces jeux sont évolutifs. Des mises à jour viennent très souvent les améliorer. Et apporter de nouvelles choses à faire. Des événements limités dans le temps sont souvent proposés. Ainsi que de nouveaux modes. Si les jeux sont orientés solo. Il est possible aussi que le scénario soit incomplet à sa sortie. Et que le reste de l'histoire arrive au fil des mois. Et puis, il faut toujours de nouvelles choses à proposer pour le système de gacha. En dehors des éléments RPG, les gacha games ont d'autres choses en commun. Comme par exemple des récompenses journalières favorisant les joueurs fidèles. Un système d'endurance qui dictera combien de temps vous pourrez jouer. Un moyen un peu frustrant de vous forcer à faire des petites sessions sur ces jeux. On y trouve aussi des mécaniques communautaires, multijoueurs ou non. Plus vous jouez, plus vous serez utile aux autres joueurs. Vous serez récompensé pour ça, etc. Chaque jeu amène bien entendu ses petites spécificités. Mais le plus important, c'est que ces jeux ont bien sûr une ou plusieurs monnaies in-game. Qui vous permettra de participer aux gachas. On remporte bien souvent une petite quantité de cette monnaie en progressant dans le jeu. En réalisant des défis. Des sortes d'achievements. Ou encore par les récompenses journalières quand les développeurs sont sympas. Mais très concrètement, comment ça fonctionne le gacha ? Le principe est simple, c'est une loterie. Une fois que vous avez accumulé un certain montant de cette monnaie virtuelle, vous pourrez faire un ou plusieurs tirages. Vous gagnerez bien entendu quelque chose à chaque tirage. Des objets, des équipements, des personnages. Mais vous aurez peu de chances d'avoir les choses les plus convoitées. Les plus grosses récompenses sont souvent mises en avant par le jeu. Histoire de vous faire espérer d'avoir ce personnage très puissant. Il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Et c'est à ce moment là que le modèle économique se déploie. Vous avez la possibilité de payer de l'argent réel pour obtenir cette monnaie qui vous permet de faire des tirages. Vous pouvez retenter votre chance en échange de votre argent. La majorité des gachas reposent strictement sur des probabilités. Vous avez un tel pourcentage de chance d'avoir telle récompense. Et à chaque tirage, vous gardez les mêmes taux. Mais il existe des variantes un peu plus sympathiques pour les joueurs. Il existe par exemple ce qu'on appelle le box gacha, qui est un système qu'on peut retrouver par exemple dans Yu-Gi-Oh! Duel Links. Il s'agit toujours de gacha, mais contrairement aux probabilités évoquées tout à l'heure, ici les cartes que vous obtiendrez sont fixes. Par exemple, une boîte de booster est composée de 180 packs. Et on peut consulter ce qu'il y a précisément dans cette boîte. Donc si vous achetez les 180 packs, vous aurez tout. Bien entendu, la répartition des cartes dans les packs est aléatoire, mais c'est beaucoup moins basé sur la chance. Il y a d'autres types de gachas, parfois plus sympas, parfois pires, mais on les voit rarement appliqués. Mais si je considère ces jeux comme problématiques, c'est pas juste à cause de leur système de gachas. Faire un jeu, ça coûte de l'argent. Les gachas games sont des projets évolutifs et donc à long terme, il faut payer les développeurs qui travaillent là-dessus, et pour ça, il faut bien que le jeu rapporte. Ce modèle économique est très rentable, et c'est donc plutôt normal de voir la multiplication de ce genre de jeu. Enfin, normal, dans une société capitaliste comme la nôtre, oui. Après, moralement, le système est basé sur la chance, et ce n'est donc pas génial pour les consommateurs. Mais le fait que dans la théorie, le principe du gacha soit un peu sale, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange, c'est toutes les petites techniques de manipulation qu'il y a derrière. Soyons clairs, aucun gacha game ne vous oblige à payer, il est tout à fait possible de rester un joueur free-to-play sur certains titres. Mais le problème, c'est que pas mal de ces jeux usent de stratagèmes pour vous inciter à faire des tirages et à y mettre votre argent. C'est de la manipulation qui passe par le game design de ces titres. C'est des techniques qui ne sont bien entendu pas limitées aux gachas, on retrouve ça aussi dans beaucoup de free-to-play. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a un effet de fidélisation qui se met en place très rapidement. On veut que vous soyez engagé dans le jeu, qu'il s'invite dans votre quotidien. En vous connectant chaque jour sur le jeu, vous gagnerez des bonus plutôt utiles, vous encourageant à revenir tous les jours. Le système d'endurance vous oblige à jouer peu, du coup vous reviendrez peut-être plus tard ou demain pour finir ce que vous avez commencé. Certaines quêtes ou actions ne sont accessibles qu'une fois par jour ou que certains jours de la semaine. Tout ça fait que si vous êtes un minimum intéressé par le jeu, le lancer pour une raison ou une autre deviendra très rapidement une habitude. D'autant plus que le gameplay de ces jeux favorise les courtes sessions. Vous n'avez même pas besoin d'avoir beaucoup de temps libre. Lancer le jeu seulement 5 minutes vous rapportera déjà quelque chose. Ces jeux ont la récompense facile, il est donc plutôt agréable d'y revenir souvent. Les mécaniques communautaires que j'ai abordées tout à l'heure sont aussi un moyen de vous inciter à investir du temps dans le jeu. Il s'agit souvent d'aides entre joueurs. On assigne notre ou nos personnages les plus puissants pour que d'autres joueurs puissent les utiliser temporairement. Un système gagnant-gagnant puisque les autres peuvent profiter de vos unités et vous êtes récompensés pour ça. Il y a un côté m'as-tu vu dans cette pratique. Moi j'ai ce personnage très rare et très puissant que je te laisse m'emprunter. Ce qui engendre une sorte de pression sociale qui nous invite à devenir utile aux autres. Renforçant en plus notre fierté de gamer quand on y arrive. On a envie d'avoir beaucoup d'amis et d'être récompensés par le jeu, mais pour ça il faut qu'on soit utile aux autres. Alors on joue, on améliore nos personnages et nos équipements, et on fait des tirages dans l'espoir de tomber sur cette unité qui nous démarquera des autres. C'est en ça que les mécaniques de RPG se marient vraiment bien avec les gachas. Ce qui fait que nous sommes bons dans ce genre de jeu, ce n'est pas toujours notre skill mais bien notre progression. Il faut que nos statistiques soient plus hautes, que nos chiffres augmentent. Et pour ça, il faut y passer du temps dans ce jeu. Ça vous demandera parfois de farmer tout un tas de choses. Et une fois que vous jouez au jeu tous les jours, que vous êtes investi, vous avez déjà un pied dedans. Et il y a de fortes chances pour que vous ayez une certaine sympathie pour le jeu. Cette fameuse course à la puissance sera votre objectif numéro 1. Et pas seulement pour cet aspect communautaire, puisque ce genre de jeu, lorsqu'ils sont orientés solo, sont parfois assez déséquilibrés dans leurs difficultés. La progression ne se fait pas de manière graduelle et naturelle. À la place, certains passages du jeu seront des pics de difficultés assez atroces qui créent une certaine forme de frustration chez le joueur. On est alors privé de continuer à suivre l'histoire, et ça nous donne évidemment envie de faire des tirages dans le gacha. Avec un peu de chance, on pourrait tomber sur une unité assez rare et puissante pour nous assurer la victoire. Cette fameuse frustration, c'est un élément très important dans le fait d'inciter les joueurs à payer. J'ai parlé tout à l'heure du système d'endurance qui nous empêche de jouer trop longtemps et qui peut créer une forme de frustration, mais je ne pense pas que ce soit le pire. Pour être honnête, les jeux auxquels j'ai joué sont plutôt généreux lorsqu'il s'agit de donner des objets qui vous permettent d'allonger cette endurance. Donc ce n'est pas vraiment ce qui m'a le plus dérangé. Mais la frustration se retrouve aussi dans le gacha lui-même. Les jeux mettent souvent en place des événements temporaires qui augmentent vos chances d'avoir des personnages spéciaux, importants ou encore en lien avec l'actualité si on parle d'une licence déjà établie. Une augmentation de chance qui n'est évidemment pas énorme, juste assez pour vous donner envie d'essayer. Et si vous n'avez pas ce que vous convoitez, c'est à ce moment que la frustration intervient. Vous avez perdu. Même avec l'augmentation de probabilité d'avoir cette nouvelle arme qui semble super intéressante, vous avez échoué. Et personne n'aime perdre. Ajoutez à ça le fait que cette offre est limitée dans le temps et que si vous êtes très frustré, c'est que vous jouez sans doute beaucoup au jeu. La tentation de passer à la caisse devient énorme. En plus, aujourd'hui, avec tous les systèmes mis en place pour sauvegarder vos coordonnées bancaires ou votre carte de crédit, les microtransactions se font en quelques clics. Et puis ça va, c'est pas si cher, une vingtaine d'euros pour retenter sa chance. Cette fois, ça va fonctionner, c'est certain. En plus, il y a des soldes sur cette monnaie virtuelle ou alors ils en offrent quand on achète. Vous voyez où je veux en venir ? L'entièreté du jeu renvoie vers la loterie. Tout est mis en place pour vous donner envie et aussi pour vous faciliter les choses. Et je soupçonne même certains jeux d'augmenter les chances d'avoir quelque chose de rare lorsqu'on utilise de la monnaie virtuelle qu'on a acheté. Tout ça sans prévenir les joueurs. Certains jeux font la distinction entre la monnaie achetée et celle gagnée directement en jouant. Non mais merde, vingt balles pour faire une multi-invocation. Mais ils sont malades. De plus, l'envie est décuplée si vous avez déjà un lien avec l'objet convoité. C'est surtout des choses qui s'appliquent aux grosses licences qui existaient déjà avant leurs gachas, comme Dragon Ball, Kingdom Hearts, tout ça. Parce qu'il faut que les choses qu'on gagne aux gachas soient intéressantes pour le joueur. Et évidemment que dans ce genre de licence, ça va jouer sur l'affect. Évidemment que tout le monde a balancé son argent pour essayer d'avoir Cloud dans Final Fantasy Brave Exvius. C'est l'un des personnages de Final Fantasy les plus populaires. Et quand il s'agit de jeux aux univers originaux, une bonne partie de l'attrait repose alors sur le visuel, comme on peut le voir dans les gachas qui tournent autour de l'effet waifu. D'ailleurs pour certains jeux, je crois que tout l'intérêt repose uniquement sur le fanservice. Genre ça là, vous n'arriverez pas à me faire croire que vous y jouez pour le scénario. Je le surnomme le gachagame de la démonétisation. On trouve aussi parfois des personnages présents dans le scénario du jeu mais qui n'étaient pas encore jouables, ou parfois l'intérêt reposera plutôt sur les possibilités de gameplay. Les joueurs se donneront plus de mal pour avoir un personnage très puissant pour les raisons qu'on a déjà évoquées. La difficulté du jeu, les interactions avec les autres joueurs, etc. Même si je joue beaucoup à des gachas orientés solo, n'oublions pas également que certains sont très tournés vers leurs multijoueurs en ligne. Et ça aussi, ça peut être une raison de mettre de l'argent. Je pense surtout aux jeux de cartes qui adoptent ce modèle. J'ai parlé tout à l'heure de Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui est un peu plus sympa pour les joueurs. Sauf que si vous voulez jouer sérieusement au jeu, en PvP ou même pourquoi pas en compétition, c'est moins sympa. Parce que la carotte, il y en a toujours une, c'est que chaque boîte de 180 boosters ne contiennent qu'un seul exemplaire de chaque carte ultra rare. Or, pour avoir un deck vraiment compétitif, il faut souvent avoir trois exemplaires de certaines cartes. Le jeu vous permet à tout moment de réinitialiser une boîte de boosters, mais même avec ça, ça risque de vous coûter cher. Il va falloir trouver la carte que vous voulez parmi les 180 boosters, puis recommencer l'opération deux fois. Et tout ça dans un metagame en constante évolution, qui rendra peut-être la carte en question et tout votre deck complètement obsolète quelques mois plus tard. Malheureusement, ces jeux sont totalement pay to win. Les joueurs qui mettent de l'argent dans ces jeux seront bien plus forts que les autres. Vous pourrez plus ou moins vous débrouiller avec un peu de chance et s'en mettre d'argent, mais on ne peut pas nier l'avantage accordé aux gens qui payent. J'en oublie sans doute, mais tous ces stratagèmes, toutes ces petites techniques jouent sur nos sentiments et nos instincts de collectionneur pour nous inciter à mettre la main au portefeuille. On nous donne envie de nous investir dans le jeu, on nous prend par les sentiments, puis on nous frustre et on nous incite à passer à la caisse. Mais alors, si c'est si dégueulasse, pourquoi est-ce que j'y joue ? Pourquoi est-ce que je passe des heures sur ce genre de jeu ? Eh bien, malgré tout ça, je pense qu'il y a des choses à aimer dans les gacha games. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais les RPG et la collectionnite, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Cette course à la puissance, augmenter les chiffres et améliorer tout ce qui est possible, c'est quelque chose que je trouve assez satisfaisant. Je suis aussi quelqu'un qui ne joue pas tant que ça aux jeux multijoueurs, je préfère avoir une bonne expérience solo. Pas de chance pour moi, une grosse partie des gacha games rentre dans cette catégorie. Et puis, les jeux mobiles sont parfaits pour passer le temps, pour avoir une activité à côté qui ne demande pas beaucoup d'attention. Certains titres vous laissent même activer un mode automatique, où le jeu joue à votre place, histoire de ne pas rendre le farm horriblement long. Et honnêtement, je trouve ce concept de loterie très excitant. C'est le moment où tout se joue, où le jeu décidera de la suite de votre expérience. Le suspense de savoir ce qui sortira, le frisson. Et tout ça est renforcé par toutes ces couleurs et ces lumières, tous ces feedbacks visuels très jolis à regarder. Je ne sais pas pourquoi ça marche tant, mais apparemment ça ne marche pas que sur moi, sinon les vidéos à vocation n'auraient pas autant de succès sur YouTube. Et puis, je suis aussi très attaché à certaines licences, et les gachas games sont un très bon moyen de diffuser du fanservice. Et les quelques techniques que j'ai décrites plus tôt pour vous faire accrocher au jeu peuvent être plutôt sympas aussi. C'est discutable, c'est des techniques qui sont là pour vous caresser dans le sens du poil avant de vous demander votre argent, mais je vous mentirais si je disais que je n'apprécie pas. C'est bête, mais le fait que les jeux nous récompensent souvent, ça marche. Mais je trouve aussi le gacha très intéressant en termes de game design. Alors, laissez-moi finir. Non, parce qu'on est d'accord que c'est une technique d'enfoiré. En gros, le jeu te prive presque de bouts de gameplay, et tu dois prier pour l'avoir dans la loterie. Dans les gachas games, les personnages qu'on obtient via le gacha ne sont pas uniquement des skins. Ils ont tous leurs petites spécificités qui les rendent uniques, ou presque. De la même manière que Battlefront 2 t'empêchait de jouer avec des personnages. Je pense pas que la manière de jouer ces personnages soit profondément différente de n'importe quel autre, mais on peut considérer ça comme une restriction de gameplay. Et c'est vraiment pas cool. Par contre, je trouve l'idée intéressante. Je trouve l'idée de restreindre les possibilités du joueur de manière aléatoire plutôt cool. Du coup, le joueur doit absolument composer avec ce qu'il a sous la main. Et si le jeu est assez profond, ça amène une forme de challenge qu'on voit rarement. Et puis l'expérience de chaque joueur ne sera pas exactement la même, et ça c'est sympa. Et je pense que je suis pas le seul à apprécier l'idée, parce que la pratique me fait beaucoup penser au roguelike, ou au roguelite. Un genre de jeu dont certains éléments comme les niveaux ou les améliorations à disposition du joueur sont générés de manière aléatoire, soit procéduralement, soit sélectionnés parmi tout ce que le jeu peut proposer. Ce qui me fait aussi beaucoup penser à Xenoblade Chronicles 2, qui lui aussi possède un système de gacha. Sauf qu'il s'agit de gacha sans aucune microtransaction. On participe à la loterie en utilisant des cristaux-coeurs, des objets qu'on obtient simplement en jouant. Le jeu est tout à fait complet de base, mais vous devez passer par un système de gacha pour débloquer des lames, ou blades en anglais. Il s'agit de personnages qu'il faut équiper aux héros du jeu. Chaque lame possède un type d'arme, un élément et des statistiques propres. Il existe des lames communes, ainsi que des lames rares, qui sont de véritables personnages, avec leur développement, qui est annexe et tout et tout. Parmi ces lames rares, il y en a qui sont plus rares que d'autres. Certaines sont plus puissantes que d'autres, et ce côté random va légèrement changer l'expérience de chaque joueur. Alors c'est pas un vrai roguelite, tout le jeu ne change pas, le scénario et les environnements sont toujours les mêmes, mais certains éléments annexes vont changer selon les lames qui vous accompagnent. Et je le redis, si on exclut le chara-design discutable, Xenoblade 2 c'est un excellent JRPG, et c'est même le meilleur gacha game. Et il ne vous vole pas votre argent. Et ces idées roguelite m'intéressent vraiment beaucoup, parce que je pense que c'est un concept à creuser absolument. C'est déjà un genre qui pullule dans la sphère du jeu indépendant, mais pourtant du côté des AAA c'est vraiment très timide. Alors qu'il y a un potentiel de dingue. Dans les points positifs, je note aussi que certains gacha games ont un gameplay qui est parfois plutôt profond. Comme les jeux sont évolutifs, les possibilités et stratégies possibles s'étendent petit à petit. Et quand on parle de jeux qui ont quelques années d'existence, ça en fait quelque chose de plutôt complet. Et c'est aussi super cool de voir un vrai travail communautaire sur certains jeux. On trouve facilement des wikis et des sites uniquement dédiés à certains jeux mobiles. La communauté met en place des tier lists, des guides, des conseils pour aider les autres joueurs. Il y a un petit aspect entre-ed qui se forme parfois et c'est plutôt sympa. Et puis les jeux sont évolutifs, c'est aussi un excellent moyen de développer un univers étendu assez fou. Là je parle de nouveau des gacha games orientés solo, pour certains j'y trouve beaucoup de bonnes choses niveau scénario. On a bien souvent une histoire de base qui s'étoffe au fil du temps, des événements qui amènent des histoires annexes, et parfois des descriptions ou bonus qui viennent renforcer le tout. Ce n'est probablement pas ce qui se fait de mieux et visuellement c'est très souvent du visual novel un peu chiant, mais certains de ces univers m'ont totalement charmé et c'est parfois très fourni en texte. Je pense par exemple à Grand Blue Fantasy et ses Fate Episodes. Des histoires courtes centrées sur les personnages qu'on obtient dans le gacha. Ainsi chaque personnage possède son histoire et sa place dans cet univers. Je dois avouer avoir un faible pour ce genre de projet. Les moyens restent modestes parce qu'on est sur mobile, mais grâce à ce modèle évolutif le lore est assez riche. Et puis ce qui me fait rester aussi c'est que ce genre de jeu est souvent un nid à artistes talentueux. Ces jeux sont parfois esthétiquement vraiment cool, on y trouve énormément d'illustrations, et j'ai de la chance puisque c'est souvent des styles que j'aime bien. J'adore ça, quand j'adhère à un style je suis un gros consommateur d'illustrations et d'artworks. J'admire les gens qui savent dessiner aussi bien, et honnêtement ces dessins sont ma raison numéro 1 d'acheter des cartes de TCG. Genre Yu-Gi-Oh, je joue pas beaucoup au jeu et encore moins physiquement avec des vraies cartes, mais je continue à acheter les packs promotionnels parce que j'adore le style des illustrations, et surtout celles qu'on voit souvent dans les animés. D'ailleurs j'ai commencé à jouer à Shadowverse juste parce que je trouve les cartes très belles. Voilà, il m'en faut pas beaucoup plus. Et puis il y a des exemples de choses positives aussi dans les gachas games, des systèmes un peu plus user-friendly, ou simplement les développeurs qui sont sympas avec leur communauté. Je pense par exemple à Dragalia Lost qui a baissé le prix de la loterie, indéfiniment comme ça, ou encore dans Fire Emblem Heroes. Lorsque vous faites une avocation complète et que vous n'avez rien de rare, le jeu augmente vos chances d'avoir des unités très rares au prochain tirage, une valeur qui en plus se cumule si vous n'avez vraiment pas de chance. Shadowverse met aussi en place une limite d'achat selon votre âge. Vous ne pouvez pas mettre plus d'une telle somme si vous avez moins de 20 ans. Alors en vrai ça sert pas à grand chose parce que c'est juste une date de naissance et qu'on peut mettre n'importe quoi, mais l'idée est pas mal. Donc ouais, évidemment il y a des choses bien dans ce genre de jeu. Ça reste des jeux vidéo avec des genres qu'on connaît, faits par des gens parfois très talentueux et qui ont une réelle vision, une vraie envie de faire les choses bien. Chaque jeu a ses bons points, ses idées originales. Malheureusement tout ça est entaché par ce modèle économique poussif et impardonnable. Parce que ça peut parfois être dangereux. En novembre 2017, Star Wars Battlefront 2 provoque une grosse vague de mécontentement chez les joueurs. A tel point que certains pays ont reconsidéré les lois liées aux microtransactions dans les jeux vidéo. C'est le cas de mon pays, la Belgique. Et depuis il est ici formellement déconseillé de mettre en place un système de lootbox ou de gacha dans un jeu sous peine de représailles pénales. Donc c'est pas le fait d'y jouer qui est déconseillé, sinon vous verrez peut-être la police débarquer en pleine vidéo. C'est plutôt le fait de proposer ce genre de système en Belgique. Suite à ça, la majorité des jeux mobiles ont disparu des stores de nos téléphones. Et ce n'est pas la première fois que les gacha games sont victimes de la loi. En 2012, au Japon, le Complete Gacha, une variante du système, a été déclaré illégal. Notez aussi que beaucoup de pays exigent une transparence sur les taux de drop, les probabilités de gagner telle ou telle récompense. Les gachas sont en fait à la limite de la légalité, et échappent plus ou moins des mailles du filet du jeu d'argent. Il a tout de même fallu attendre pas mal de temps avant que la commission des jeux de hasard n'intervienne en Belgique. Et ce n'est peut-être que le début de cette prise de conscience. Quand j'ai parlé de l'origine des gachas tout à l'heure, j'ai volontairement omis de parler de quelque chose de plutôt important. Les nombreuses ressemblances qu'ont ces jeux avec les jeux de hasard et les jeux d'argent. Soyons clairs, les gachas rentrent presque complètement dans ces deux cases. Ce ne sont techniquement pas des jeux d'argent parce que vous n'en gagnez pas, mais ce sont complètement des jeux de hasard. De la même manière qu'une machine à sous, par exemple, les joueurs misent une somme d'argent et la machine décide si on gagne et ce qu'on gagne. Même si dans un gacha, on gagne tout le temps, mais très rarement ce qu'on veut. Leur filiation avec les jeux de hasard implique donc que tout ce qu'il y a de pervers dans ces jeux apparaissent dans le gacha. Et c'est bel et bien le cas. J'ai déjà abordé tout à l'heure quelques techniques évidentes utilisées, mais il doit y en avoir beaucoup d'autres. Il y a sans doute aussi des mécanismes psychologiques qui rentrent en compte. Je ne suis malheureusement pas assez calé sur le sujet pour vous en parler en profondeur. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Et certaines personnes sont plus sensibles à ça que d'autres. Déjà parce qu'il n'y a aucune limite d'âge dans les gachas games, et donc que les plus jeunes ont eux aussi accès à ce genre de jeu. D'autant plus que si vous traînez souvent sur Internet, vous avez sans doute déjà été exposé à des vidéos invocations, où le YouTuber met beaucoup d'argent pour participer à la loterie en espérant gagner ce qu'il veut. C'est du contenu assez fun, mais ça influence les plus jeunes à faire pareil. Et ça, c'est moralement assez discutable. Ça donne envie de mettre autant d'argent dans le jeu pour gagner comme eux. Sauf que eux, c'est leur travail. Et pour les plus connus, cet argent est peut-être rentabilisé avec les vues de leurs vidéos. On sait très bien qu'on est influencé par les vidéastes qu'on apprécie. Le terme influenceur n'est pas choisi au hasard. Et puis, il y a bien entendu des adultes qui ont des problèmes avec les jeux d'argent. Comme les gachas réutilisent les mêmes mécaniques, c'est vraiment dangereux. On parle d'un système possiblement addictif qui nous conditionne à payer de l'argent réel sans aucune restriction d'âge. Et c'est quand même assez scandaleux. Un système qui joue parfois sur notre affect, qui existe pour exploiter les gens vulnérables. Un système qui joue sur nos failles. Parce qu'on en a des failles. Un très bon exemple de ça m'a été fourni par l'ami Yue qui m'a partagé une série d'articles qui résument certains points du livre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Un essai de psychologie sociale qui a pour but d'apprendre aux lecteurs à reconnaître certaines formes de manipulation. Ce qui a surtout attiré mon attention est ce qu'on appelle le piège abscon. Un phénomène d'automanipulation qui explique un peu l'attitude des joueurs qui mettent des sommes astronomiques en participant à des jeux d'argent. Le livre explique que lorsque nous sommes engagés dans un processus, lorsqu'on y a passé du temps ou lorsqu'on y a mis de l'argent, on a du mal à s'en détacher. Et chez certaines personnes, ça peut prendre des proportions énormes. L'exemple pris dans le livre dépeint un personnage attendant l'arrivée d'un bus ayant du retard. Le temps passe et alors qu'elle aurait pu prendre un taxi pour rentrer plus vite, elle continue désespérément d'attendre le bus. Au final, le bus n'arrive pas et elle rentrera chez elle à pied, arrivant bien plus tard que si elle avait pris un taxi à la place. Elle était en fait déjà engagée dans sa décision de prendre le bus. Et au lieu de prendre une seconde décision, celle de prendre un taxi à la place, elle a persévéré. Même si c'est illogique et déraisonnable, on a inconsciemment tendance à rester sur nos décisions lorsqu'on s'investit. En ayant attendu juste un peu, elle était déjà dans ce processus. Puisque j'ai déjà attendu le bus pendant 10 minutes, autant l'attendre encore 5 minutes. Pourquoi abandonner alors que j'ai déjà fourni des efforts pour arriver à mes fins ? Bien entendu, ça ne va pas toucher tout le monde de la même manière. Cette capacité à lâcher prise dépend des individus. Ça peut paraître un peu gros, on peut se dire que c'est pas possible, qu'on s'en rendrait forcément compte. Mais c'est un phénomène qui existe bel et bien, qui a été étudié et auquel on est tous victimes. Donc les gens s'accrochent quand ils sont investis, même si ce n'est pas positif. Ainsi, les joueurs qui veulent absolument avoir un personnage en particulier vont persévérer, même si ça leur coûte beaucoup d'argent. Et le fait d'avoir déjà dépensé pour ça nous incite à continuer, à ne pas abandonner, parfois jusqu'à aller beaucoup trop loin pour avoir ce qu'on désire. Ça donne l'impression que plus on met de l'argent, plus on se rapproche du but, alors que les probabilités d'avoir ce qu'on veut ne changent généralement pas. C'est la mentalité du joueur, le fameux « je vais me refaire ». Et les mécaniques de jeu complémentent cette faille. Les articles en question sont dans la description si ça vous intéresse. Et j'ai plus ou moins vécu ça, sauf que moi j'ai su m'arrêter, j'ai su m'imposer des limites. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a un exemple assez connu d'un joueur qui a mis plus de 60 000 dollars dans Fate Grand Order. Et c'est pas vraiment une exception, ce genre de joueur porte un nom. On appelle ça les whales, les baleines. Ce sont des joueurs qui mettent énormément d'argent dans des jeux mobiles, et c'est principalement grâce à eux que ces jeux sont rentables. Et c'est triste, tout ça pour quoi ? Pour des images PNG et des modèles 3D. Ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'argent dans ce genre de jeu ? Bien sûr que non, et même si on ne les force à rien, ces personnes sont victimes de ce système. Et peut-être que vous avez vous-même déjà payé dans ce genre de jeu. Je suis pas là pour juger, je l'ai moi-même fait, et je pense que ça a peu d'intérêt. Si vous êtes tenté ou si vous êtes frustré par ces jeux, n'oubliez pas que ce que vous voulez gagner n'est pas nécessaire. Qu'il s'agit simplement d'un jeu, et que vous payez pour gagner des images animées. D'autant plus que ces gacha games sont éphémères. Lorsque le jeu auquel vous jouez arrêtera d'être rentable, il cessera simplement d'exister. Ce sont des jeux qui nécessitent une connexion internet, et lorsque les serveurs fermeront, vous ne pourrez simplement plus y jouer. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de problème avec le fait de payer dans un gacha game. Je l'ai moi-même fait à plusieurs reprises, je ne regrette pas vraiment, et ça peut être un bon moyen de soutenir un jeu si vous l'appréciez. Ce n'est pas forcément plus con que de mettre 60 euros dans un jeu qui vient de sortir. Mais il faut absolument éviter de tomber dans cette spirale, et le simple fait que ce risque existe rend les gacha games moralement douteux. Je ne pense pas qu'un gacha game éthique existe. Il y a bien entendu des exemples plus sains de gacha comme j'ai pu déjà en citer. J'ai par exemple une bonne opinion des jeux side games comme Grand Blue Fantasy et Dragalier Lost, qui m'ont fourni de quoi jouer confortablement sans dépenser un centime. Mais j'ai peut-être juste été chanceux. Et il semblerait que Nintendo demande à ses développeurs sur mobile de limiter les microtransactions. Et en parlant de Nintendo, on peut aussi aborder le cas Pokémon TCG Online, un free-to-play sur lequel il est impossible d'acheter la monnaie virtuelle du jeu, ou des cartes directement dans le jeu. Le seul moyen d'avoir des cartes directement dans le jeu, c'est d'acheter des vraies cartes. Des vrais boosters dans lesquels on peut trouver un code qui permet d'avoir un booster de la même série dans Pokémon TCGO. Et c'est une idée que je trouve vraiment sympa. Ce code-là, il est pour vous, c'est cadeau. Tout ceci n'élémine bien entendu pas le problème. Mais si vous êtes seulement intéressé par certains aspects de ce genre de jeu, il y a des alternatives. J'ai déjà parlé de Xenoblade Chronicles 2, qui est sans doute le plus gros équivalent que vous pourrez trouver de ces jeux mobiles. Un JRPG, ambiance animée japonais où on collectionne des personnages pour les rendre plus forts. On obtient ces personnages en participant à une sorte de loterie, ça correspond plus ou moins à tous les critères. Mais si c'est plutôt le côté RPG ou ambiance animée japonais qui vous botte, je vous renvoie vers la majorité des JRPG qui existent. Final Fantasy, Tales of, Dragon Quest, je vais pas tout citer hein, mais tous ces jeux offrent une expérience similaire. Et si c'est plutôt la collectionnite qui vous branche, bon là j'ai moins d'exemples. Il y a évidemment Pokémon, ou si vous préférez le concurrent de l'époque, je vous renvoie vers les jeux Digimon Story. Pour un public cible un peu plus vieux que Pokémon, ambiance animée avec des centaines de créatures à capturer et à entraîner. Et puis je connais pas encore trop la série, mais il me semble que vous pouvez aussi creuser dans les Shin Megami Tensei ou les Persona. Si ce qui vous plaît c'est plutôt un univers d'un gacha game en particulier, là ce sera peut-être un peu plus compliqué. Sauf si c'est des grosses licences. Si Fate vous attire, il y a des tonnes d'animés et de jeux déjà disponibles. Si c'est Grand Blue Fantasy qui vous fait de l'œil, il y a aussi un animé dont la saison 2 arrive cet automne d'ailleurs. Il y aura bientôt un jeu de combat développé par Arc System Works, les papas de Dragon Ball Fighters. Et il y aura Grand Blue Fantasy Re-Link, un action RPG qui a l'air assez ambitieux. Bon je parle même pas des licences encore plus connues, genre Dragon Ball Final Fantasy, Fire Emblem, pour ceux-là y'a de quoi faire. Et si c'est le côté évolutif du jeu et la promesse d'un univers grand et riche qui vous attire, je pense que vous pouvez chercher du côté des MMORPG. C'est plutôt flippant. C'est plutôt flippant de voir jusqu'où on est prêt à aller pour gagner de l'argent. Bon après ça devrait pas tant me surprendre que ça, c'est pas la première fois que le profit passe avant la santé mentale ou physique des gens, et encore moins dans l'industrie du jeu vidéo. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à me rendre compte que les gacha games étaient aussi horribles. Je savais que c'était vraiment pas quelque chose de recommandable, mais c'est en réfléchissant sur mon expérience que je me suis vraiment rendu compte des nombreux problèmes. Et malheureusement, comme je suis un être faible et plein de contradictions, je vais continuer à jouer à ce genre de jeu. Alors que les méthodes employées sont carrément scandaleuses. C'est pour ça que je ne peux pas vous juger. Si vous avez envie d'y jouer, c'est votre choix, mais sachez juste que ça peut être dangereux. Et même si vous pensez avoir le contrôle, même si vous vous dites que ça ne vous arrivera pas, sachez que les méthodes employées par ce genre de jeu agissent inconsciemment sur nous. Nous dire qu'on n'est pas concerné par ce genre de problème, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Il y a très peu de vidéos qui en parlent réellement sur internet, mais je peux vous recommander la vidéo de Crane sur le sujet. Il explique son parcours lorsqu'il jouait à Dokkan Battle, pourquoi il a arrêté et il aborde quelques points dont on a parlé aujourd'hui. Il y a tout de même une certaine prise de conscience qui s'opère en ce moment. Un article de Eurogamer datant de début août montre que Nintendo, Microsoft et Sony ont la volonté de ne pas laisser les éditeurs faire n'importe quoi avec leur lootbox. D'après l'article, ils ont annoncé qu'ils vont désormais exiger que les taux de drop soient rendus publics pour chaque jeu qui utilise un système similaire. Ils rappellent au passage que leur console possède un système de contrôle parental permettant de limiter les achats. Ça n'affectera pas les gachas sur mobile, mais les lootbox sont un problème assez similaire. J'espère vraiment que la tendance va changer, d'une manière ou d'une autre. Légalement par exemple, certains pays commencent à se réveiller, ce serait bien de continuer sur cette voie. Je ne parle pas forcément d'interdiction bien entendu, mais je pense que ce serait pas une mauvaise idée de réglementer ce genre de jeu. Ne serait-ce qu'obliger la mise en place d'une limite d'âge ou encore une limite d'achat, une somme maximum qu'on ne peut pas dépasser tous les mois par exemple. Ou alors de proposer aux gens de mettre une limite d'achat eux-mêmes. Ça peut être utile s'ils savent qu'ils sont sensibles à ce genre de pratique. Je pense que c'est limite une question de santé aussi, et c'est important. Je suis convaincu qu'il y a d'autres moyens de faire du gacha et de l'aléatoire sans forcément tomber dans des méthodes un peu sales. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un genre de jeu que je ne vous recommande pas. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire, je ne vous demande pas d'arrêter de jouer à ces jeux ou de boycotter cette pratique. Mais je pense que c'est important d'être conscient des risques et de ce que tout ça implique. La seule chose que je vous demande, c'est de faire attention. Prenez soin de vous. Si vous avez envie de partager vos expériences concernant les gacha games, eh bien je serais ravi de vous lire dans les commentaires. Et qui sait, ça pourrait peut-être aider deux ou trois personnes qui passent par là. N'hésitez pas non plus à parler d'autres jeux mobiles. Si vous voulez souligner que un est particulièrement généreux avec sa communauté, ou au contraire que un est horrible, eh bien on peut en parler aussi. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ce sera utile à quelqu'un. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un sujet un peu moins sérieux. Enfin je suppose. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501